Mesdames et messieurs de la presse bonjour, chers compatriotes, je voudrais au nom du gouvernement m'exprimer ces jours pour vous donner la suite. Vous savez que nous ne sommes vus les dimanches derniers et nous avions promis de revenir de manière régulière pour faire le point avec vous ici à Kinshasa de ce qui se passe à Doma. Ainsi que je l'avais dit la dernière fois, nous avions eu une double cellule de crise ici à Kinshasa qui est pilotée par le Premier ministre et son excellent Jean-Michel Samaloukonde-Kingué et une autre qui est pilotée localement par le le gouverneur militaire, le général Constantinima et qui a été appuyé depuis dimanche dernier par une forte délégation gouvernementale qui est sur place. Je tiens d'abord à témoigner au nom du gouvernement de la République toute notre compassion à l'égard de tous nos compatriotes touchés par l'éruption volcanique survenue le 22 mai dernier et ses conséquences. Ensuite je voudrais présenter de manière officielle les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées à la suite de cette catastrophe naturelle. Cette dure épreuve exige de chacun de nous un esprit de solidarité pour apporter le soutien moral, spirituel et matériel nécessaire pour les compatriotes qui ont été particulièrement touchés par cette catastrophe naturelle. Mesdames et messieurs de la presse, les tremblements de terre qui ont suivi l'éruption du 22 mai dernier et la menace d'une coulée des laves secondaires qui pèsent sur la ville de Goma ont obligé le gouvernement à prendre la décision d'une évacuation progressive des habitants de Goma. Donc les habitants des 18 quartiers de Goma qui vivent dans les zones rouges seront évacués. Par zone rouge ici il faut comprendre la zone concernée par la coulée de la lave. Il y a eu une éruption en 2002 pour ceux qui habitent Goma ils les savent que lorsque la lave coule elle traverse un certain nombre de communes et ce sont ces populations que nous avons voulu préserver. Parce que pour le gouvernement ici la première priorité c'est la prévention. Il vaut mieux provenir que guérir parce qu'il est question de préserver des vies humaines. Il s'agit donc des quartiers Majengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Bougevou, Virunga, Mourara, Mourara, Mapendo, Mikeno, Kayembe et Volcan. Cette mesure préventive est obligatoire pour tous ceux qui habitent ces quartiers. Le gouverneur militaire l'a annoncé aux premières heures de la nuit ces jours et depuis tôt ce matin les dispositifs d'accompagnement des populations vers des zones d'évacuation sont en cours. Pour le gouvernement il est question de préserver la vie de nos concitoyens les orientant vers des lieux plus sécurisés. Le retour dans leur domicile respectif ne pourra être envisagé que lorsque la menace sera totalement écartée. Les éléments qui ont concouru à la prise de cette décision sont le risque que nous renseigne l'évaluation scientifique. La ville de Goma est en proie à quatre types de risques. Le risque d'accentuation de tremblements de terre ressenti de manière continue depuis les 22. Ici je dois préciser que les scientifiques disent que nous sommes devant une expérience inédite, c'est-à-dire que par les passés pour ceux qui connaissent la ville de Goma, l'éruption s'est fait toujours annoncée d'une manière ou d'une autre même de manière naturelle. Il y a des petits tremblements qui précèdent, il y a des chaleurs évidemment étouffantes, ensuite il y a la lave qui sort du volcan. Mais ce qu'on a observé les 22, c'est qu'il n'y a pas eu, comme par les passés, des tremblements qui précèdent. Et donc vous comprenez que nous sommes devant un tableau inédit et les scientifiques n'ont pas encore de réponse claire sur ce qui se passe réellement. C'est ce qui justifie justement la décision du gouvernement de procéder à l'évacuation des personnes qui sont le plus menacées. Parce que les hypothèses renseignent qu'on peut aller dans un cas ou comme dans un autre et c'est ce que je vais expliquer dans mon propos. Donc, le risque d'accentuation de tremblements de terre ressentis de manière continue depuis les 22 mai derniers qui peuvent causer des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Le risque d'une éruption volcanique secondaire partant des fissures créées par le mouvement sismique. Ceux qui habitent Goma savent que depuis l'éruption de 2022, il y a eu des fissures sous traîne. Et les tremblements de terre ressentis depuis le 22 mai, plus de 400 ont encore ouvert d'autres fissures. Alors la crainte, parce qu'on ne sait pas si toute la lave s'est déjà vidée ou si la lave cherche justement du fait de ces tremblements à ressortir. Et si, par malheur, cette lave rencontrait une fissure, ça créerait une forme d'éruption secondaire. Voilà pourquoi le gouvernement a pris ces décisions. En tout cas, c'est l'une des raisons. Et puis, il y a les risques d'explosion des poches de gaz sous le lac du fait d'un contact avec le magma. Vous savez que le lac Kivu est un lac qui contient beaucoup de gaz méthane et toute cette activité sismique ne peut avoir un impact. Et ce serait le scénario catastrophe dans l'hypothèse où vous avez le gaz méthane, le CH4 qui doit combiner avec le CO2. Pour ceux qui connaissent la chimie, ils voient de quoi je parle, ça risque d'être encore plus catastrophique. Et les risques de toxicité de l'environnement ambiant du fait de la poussière, des cendres émis dans l'atmosphère par le volcan, c'est ce qui expose déjà la population de Goma. C'est pour ça que dans tous les messages de sensibilisation, on insiste qu'il faut nettoyer les légumes, être sûr qu'avant de consommer de fruits achetés dans la rue, que cela a été bien nettoyé. Parce qu'il y a de poussière qui vient du volcan, il y a la toxicité qui vient notamment du gaz qui peut infecter la nourriture. Et donc, pour ceux qui sont à Goma, même ceux qui ne sont pas d'abord concernés par cette première vague de déplacement, il y a lieu de prendre en compte cette précaution. Face à ces spectres des dangers, et en attendant les résultats de la surveillance et de l'analyse complète de la situation qui continue, la préoccupation majeure du gouvernement demeure la protection des vies humaines et la mise à l'écart des populations des trajectoires de coulée de lave qui représente un danger des morts par asphyxie ou même par brûlure sévère. Le plan de contingence est exécuté en harmonie avec les autorités provinciales et les services de la protection civile pour organiser l'évacuation et la prise en charge de déplacés sur trois axes. La route des Saké, et depuis ce matin, la route de Ruchuru qui a été endommagée par la lave, il faut dire qu'ici, et le gouvernement central, et les gouvernements provincials, et les habitants de Goma, il y a eu une solidarité qui a permis de travailler, de dégager à peu près, la route était endommagée à peu près 1200 mètres, de travailler, de dégager la route décapée pour faire en sorte que cette route puisse être ouverte. Ça rouvre la voie pour les populations qui veulent quitter Goma, de prendre la direction de Ruchuru et d'aller vers le nord pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, nous avons la voie Lacustre qui peut permettre à travers les recours au ferry une évacuation vers la province sur du sud Kivu. Il y a lieu de préciser que les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale sont déployées pour contenir, orienter et soulager la population en les encadrant à atteindre leur destination en toute sécurité. Bien avant le début de cette conférence de presse, nous avons eu une séance de travail avec les officiers à ma droite et toutes leurs équipes sur place pour nous assurer que du côté de l'armée comme de la police, il y a un processus d'encadrement de population qui est mis en place. D'autres habitants de Goma se sont dirigés depuis quelques jours vers le sud Kivu et le Rwanda par Ubavu. Les dernières mises à jour des scientifiques de l'observatoire volcanologique de Goma indiquent que la fréquence et l'intensité des tremblements des terres ont baissé. Si hier, la plus puissante a atteint 5,2 sur l'échelle de Richter, depuis ce matin, le mouvement sismique ressenti à Goma oscille autour de 4,2 de magnitude. Une équipe d'experts vulcanologues se trouve depuis la première heure de ce jeudi 27 mai 2021 au sommet du Nirangongo pour observer et prélever les données actuelles lesquelles vont permettre au gouvernement de prendre des décisions futures. Le gouvernement voudrait donc recommander à toute notre population de rester vigilantes, à l'écoute des informations les plus fiables transmises par les autorités compétentes, étant donné que la situation peut évoluer rapidement. Nous insistons sur la nécessité pour tous de suivre scrupuleusement les directives des autorités locales, les mises à jour régulièrement faites, nous sommes en train de travailler au niveau de mon ministère avec les jeunes de Goma pour voir dans quelle mesure nous accentuerons la communication localement en Swahili pour permettre à tout le monde, à travers tous les supports qui existent, d'être informés des mesures qui sont prises. Je tiens ici à rassurer que, sur l'instruction du Président de la République, le gouvernement de la République autour du Premier Ministre Sama prendra et prend toutes les dispositions qui s'imposent à travers le gouvernement, tous les services habiletés pour que les déplacements de population en cours s'effacent dans l'ordre et en toute sécurité. Je rappelle ici que cette décision a été prise dans le strict impératif de préserver les vies humaines. Je voudrais, avant de terminer mon propos, insister sur la nécessité pour tous de nous mobiliser et de témoigner notre solidarité à nos frères des Goma qui sont déjà meurtris par l'insécurité mais qui doivent faire face à cette catastrophe naturelle imprévue. Voilà donc, en guise d'introduction pour notre rencontre de ces jours, mon propos. Je pourrais évidemment, comme devenu de coutume, prendre quelques questions qui permettront d'apporter un certain éclairage. Alors, question. Pichu Moulouma Merci, Excellence, pour la parole. J'ai juste deux petites préoccupations. La première, c'est que pour la zone rouge que vous avez indiquée, vous dites que les dispositions d'évacuation des populations sont en cours vers des lieux sécurisés. Mais est-ce qu'en même temps, les gouvernements a-t-il déjà évalué les besoins en alimentation pour ces populations ? La deuxième petite préoccupation, c'est que l'accès aux soins de santé reste limité pour la population déjà affectée. C'est selon les rapports produits par OSHA. La situation a occasionné et nous renseignent-on l'augmentation des coûts de soins médicaux ainsi que la réduction du personnel médical. Est-ce que la question a déjà trouvé une réponse au niveau des deux cellules de crise ? Merci. Merci de la question. Il faut savoir ici que nous sommes devant une situation de catastrophe. C'est une situation imprévue et donc il est difficile d'être en mesure de répondre à tous les besoins en même temps. Mais l'objectif du gouvernement, c'est d'être en mesure de donner des réponses. Et c'est pour ça que très vite, une délégation s'est rendue sur les lieux. Pour ce qui concerne par exemple les besoins en alimentation, c'est les besoins d'ordinaire. Les populations se nourrissent, se chargent, elles veulent de se nourrir. Mais pour des cas spécifiques comme les cas en cours, il y a un dispositif d'accompagnement. Parce que les populations qui vont vers ça que certaines ont des familles là-bas, certaines ne l'ont pas. Il faut mettre des tentes, il faut mettre en place un dispositif et trouver par les moyens du bord ou par la production locale, comment subvenir aux besoins des uns des autres. Je crois que dans les heures qui suivent, parce que les populations sont suivies et encadrées, des réponses par rapport à cette question d'alimentation qui est vitale seront trouvées à la fois par la population et le gouvernement verra dans quelle mesure il peut intervenir. Alors pour la question de l'accès aux soins de santé, évidemment que l'accès aux soins de santé peut devenir cher du fait de la spéculation, parce que vous êtes dans une situation d'urgence. Hier, mon collègue de la santé qui conduit la délégation gouvernementale dans le Nord-Kivu, et même ce matin a poursuivi la distribution du médicament. Il faut dire ici que le premier ministre à Kinshasa a mobilisé toute la communauté humanitaire qui travaille ici pour voir dans quelle mesure ensemble on essaye de coordonner. Mais il y a des difficultés par exemple d'ordre logistique, parce que les aéroports à la fois de Goma et Kavoumou sont fermés du fait des activités autour du volcan, ce qui complique un peu la situation. mais tout est mis en œuvre pour que de manière progressive, les questions soulevées puissent obtenir des réponses. Marcel Ngoï. Excellence, à combien estimez-vous le nombre de déplacés ? Et tant entendu qu'au sud Kivu, où ils se rendent massivement, la province ne serait pas exemptée de ces mouvements sismiques. Un habitant du Bukavu a dit qu'ils ont ressenti les effets de ces mouvements sismiques, des tremblements de terre au sud Kivu. Donc que ferait-on si jamais ces mouvements sismiques arrivaient au sud Kivu ? Où iraient les populations déplacées ? La deuxième chose, c'est que parallèlement au mouvement, et ça je voudrais bien m'adresser aux hommes en uniforme, les généraux et les commissaires divisionnels, j'aimerais savoir quelles sont les dispositions pratiques par rapport à la sécurisation ? Parce que l'état de siège qui a été décrété dans les deux provinces du nord et sud Kivu, est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui vous amèneraient à sécuriser à la fois les populations déplacées, mais en même temps de continuer la lutte contre les groupes armés ? Merci. Merci. Les officiers pourront me compléter sur la question spécifique de l'état de siège, mais je voudrais déjà vous dire que, que ce soit pour le sud Kivu, il existe un plan de contingence. Le plan de contingence, quand les autorités provinciales y travaillent, que ce soit la partie rwandaise, que ce soit la partie du sud Kivu est concernée. Alors, vous demandez combien on estime la population. Nord Kivu, on dit que c'est entre 1 million et 1,5 million d'habitants. On déplace les populations des 10 quartiers sur 18. Ça veut dire que c'est un peu plus de la moitié de la population qui se déplace dans plusieurs axes. Il y en a qui vont vers Saké, il y en a d'autres qui ont pris la route de Rouchourou, il y en a d'autres qui ont pris la route de Roubavou. Le souci du gouvernement, c'est de s'assurer que tous ces mouvements de population s'effacent dans la sérénité et que les questions qui sont liées au déplacement des humains, parce qu'il faut prévenir les maladies, il y a des risques à l'épidémie, il y a des questions liées à leur sécurité, à la sécurité de leurs biens. Toutes ces questions ont fait l'objet de la réunion ou des réunions qui ont eu entre nos collègues sur place et les gouverneurs militaires et les services de protection civile pour assurer cet accompagnement. Alors, vous dites, et c'est un scénario sur lequel nous ne voudrons pas penser, mais il faut y penser, dans l'hypothèse où les tremblements des terres atteignent Bukavou, comment les populations vont faire ? C'est une situation de catastrophe, si votre hypothèse est confirmée, mais devant une telle situation, je pense qu'il y a des pistes qui ont été trouvées. Parce que je vous ai dit ici qu'un effort a été fait pour soulager la route qui relie Routchou-Rouagouma, avec l'avantage que la route peut rassurer la ville en approvisionnement, mais la route offre plus d'opportunités d'aller vers le nord, ça veut dire vers Boutembo, vers Beni. Le tremblement de terre ressenti, en tout cas d'après les informations que nous avons reçues, ressenties à Bukavou, n'est pas de nature à créer une situation de panique. Et donc, nous souhaitons que cela n'arrive pas non plus, et nous attendons. C'est pour ça que, justement, il y a ce travail étroit qui est fait autour de l'EVG pour arriver à sonder toutes les informations qui nous permettent de prévenir et de protéger la vie de nos concitoyens. Je voudrais passer la parole au Général Kasunga pour la question sur l'état de siège et la sécurisation des mouvements de population. – Excellences, merci. Je voudrais informer les collègues que dans chaque province de notre pays, il faudrait que vous le sachiez, l'armée et la police travaillent en fonction des données fiables. L'une des données essentielles, c'est le plan de contingence, ou ce qu'on appelle dans l'armée « plan trouble ». Ça existe aussi dans la Kinshasa que dans d'autres provinces du pays. Et dans le plan trouble, il est prévu qu'en cas d'insurrection, voici les mesures d'accompagnement, voici les actions à entreprendre par telle ou telle force, telle ou telle structure de l'armée ou de la police. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, telles que le cas à Goma aujourd'hui, le ministre vous a parlé du plan de contingence. – Dans ce plan de contingence, il y a des activités précises qui déterminent les attributions de forces armées, celles à effectuer par la police nationale, les services de l'hygiène, les services de l'environnement et tous les humanitaires, en fait, et tous ceux qui sont concernés par ce genre d'événements en ont prévu. Et donc, l'armée a pris des dispositions, le ministre l'a si bien dit, pour que les gens qui quittent les quartiers concernés soient conduits, protégés et dirigés vers les sites d'accueil dans des bonnes conditions et en sécurité. Et nous le faisons de manière excellente. En ce qui concerne la poursuite des opérations, vous le savez, il n'y a pas de secret. En même temps que la catastrophe survient et nous impose d'autres obligations, en même temps, l'armée continue à mener des opérations dans le cadre de l'état de siège parce que c'est l'objectif que nous devons à tout prix. Et quoi qu'il en coûte, terminer cette fois-ci cette histoire de l'insécurité à l'est de notre pays, spécialement dans les deux provinces, et les militaires qui sont nos mains à la tête de ces provinces, gouverneurs militaires donc, disposent des ressources humaines mais également des ressources matérielles pour y faire face et arriver à bout. Le temps que ça prendra, nous y arriverons. Donc nous menons des opérations dans le cadre des catastrophes. Je voudrais ici compléter notre ministre. Il y a le corps de génie militaire qui a été mis en contribution, qui fait déjà un grand travail au niveau de Bémi et de Loubéro de Boutembo. La même structure a été déplacée pour venir faire le travail à Goma parce qu'on en a besoin. Le corps de service de santé et de forces armées a déployé ce qu'on appelle l'UNIR, l'unité d'intervention médicale rapide. Cette unité qui conduit, qui accompagne les unités dans les opérations. La même unité est venue accompagner le gouverneur militaire dans la ville de Goma pour faire face à ces calamités, des manières à produire, évidemment, assainir le milieu, donner de l'eau, mais en attendant, conduire les gens vers les lieux où ils vont se retrouver et y mettre des structures d'accueil de manière que les gens soient dans des bonnes conditions en sécurité. Merci. Un complément du commissaire supérieur, Mme Poutou, pour ce qui concerne la police. Merci beaucoup, Excellence. Au niveau des structures de la police, nous avons, sur le plan de stratégie, il y a la direction de protection civile qui, en province, a pratiquement ses unités de manœuvre. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de départements qui sont là. Ils ont commission de faire la prévention et d'avoir la gestion des catastrophes, des sinistres, lorsque celles-ci se présentent, n'est-ce pas, à survenir à l'horizon. Dans le cas d'espèces, lorsque ces unités de manœuvre sont débordées, il fait recours, n'est-ce pas, à la territoriale. Et c'est pour empêcher le pillage des effets de la population qui, pour l'instant, est en train de quitter le domicile ou elle a l'habitude, n'est-ce pas, de résider pour d'autres, ou aller vers d'autres lieux où ils seront pris en charge au titre de déplacer. Et il se fera qu'ils ne vont pas se déplacer avec tous les effets qu'ils ont. Les effets qu'on ne saurait pas déplacer resteront. Et la police a commission de surveiller, de protéger ces biens-là pour que les mauvais citoyens ne viennent pas piller. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est, avant que la population n'arrive au lieu de destination, la police prend déjà, de façon anticipative, la position pour sécuriser les lieux afin que, quand il arrive, les petits malins, les petits rôdeurs ne puissent pas croire qu'ils sont dans un pays conquis pour commencer à poser des actes, à la même, aller empiéter sur la paix, l'équilibre, ainsi que la sécurité des uns et des autres. Voilà, au moins, de façon, la pidaire, ce qu'elle a pris en effet pour l'instant. Nous sommes rassurés que les patrouilles de nuit, mixte comme de jour, sont en train d'être faites pour rapporter un peu de l'assurance auprès de la population qui, pour l'instant, est méritée. Voilà. Rachel Kittida. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. Aujourd'hui, c'est une solution à court terme qui va être trouvée, mais à long terme. Est-ce que vous avez envisagé, au sein du gouvernement, voir dans quels mécanismes évacuer définitivement, dans les jours à venir, les populations qui habitent le quartier avoisinant, disons les communes les plus exposées au volcan Nirangongo, parce que ça risquera toujours et ça va toujours se répéter ? Alors, la deuxième question, c'est de savoir parmi les déplacés, il y a des enfants en âge de scolarité. Quels sont les mécanismes mis en place pour que ces enfants ne connaissent pas du retard ? Et comme on apprend qu'il y a des écoles qui ont été calcinées, comment faire pour récupérer ces enfants et les inscrire dans d'autres écoles pour terminer l'année scolaire ? Je pense qu'ils sont de la première année ou de la maternelle jusqu'en sixième année des humanités, éducation, mais également l'environnement autour du volcan Nirangongo. Merci. Je voudrais rappeler que nous sommes dans une situation de prévention. Ça veut dire que si les données attendues des vulcanologues disent que la situation peut revenir à la normale dans un ou deux jours, le gouvernement prendra des mesures qui permettra le retour de ces enfants qui se sont déplacés avec leurs parents chez eux. Ici, quand il y a une catastrophe naturelle, tout s'arrête. Malheureusement, c'est l'impact, autant la scolarité des enfants que les activités économiques. C'est très perturbant pour tout le monde. Mais vous avez vu que, par ailleurs, depuis les débuts, depuis l'éruption, donc samedi dans la soirée, le gouverneur militaire a pris une mesure conservatoire de fermer toutes les écoles. Parce que, justement, il y a ces tremblements de terre, il y a toute cette situation qui ne peut pas permettre aux enfants d'être scolarisés. Et donc, ici, on va suivre l'évolution nous souhaitant et nous pensant, j'allais dire nous prions, que les choses peuvent aller mieux dans les jours à venir et que les enfants pourront peut-être avoir un retard d'une ou deux semaines. Ce ne sera pas dramatique en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain pour qu'ils reviennent. Et si la situation tend à s'est pérennisée, il y aura des solutions à travers le ministère de l'Éducation qui pourront être envisagées. Mais ici, la priorité, c'est d'abord de sortir les enfants et leurs parents de cette zone dangereuse de sorte que l'on observe ce que les scientifiques vont nous dire et comment le volcan va se développer. Alors, bien sûr que la solution du déplacement de la ville de Gema est envisagée à table parce qu'il faut y réfléchir. Non pas seulement parce qu'il y a le volcan, mais parce qu'il y a un besoin de développer nos villes. Ici, à Kinshasa, il existe un programme d'extension de la ville, à Goma aussi. Mais ici, il faut savoir que le volcan fait partie de l'écosystème. Il faut apprendre à vivre avec, au-delà de tout, parce que les catastrophes naturelles, on n'est jamais totalement à l'abri. Parce que nous sommes sur la Terre, la Terre peut avoir ses caprices et générer des situations de ce genre. C'est une hypothèse envisagée qui est à table. Mais je suis sûr qu'après avoir connu cette expérience, il y a des conséquences, évidemment, que nous tirerons dans l'avenir pour voir dans quelle mesure le mécanisme peut être mieux suivi, mieux encadré, de sorte que lorsqu'on active le plan des contingences, qu'il y ait des automatismes. La dernière fois qu'il y a eu éruption dans le Nord-Kivu, je pense que c'était en 2002. Avant 2002, on m'est dit que c'était dans les années 70. On signale à peu près 20 ans de cas entre deux éruptions de ce genre. Ça veut dire qu'en 20 ans, il y a des possibilités de prendre des mesures et de voir comment on s'organise pour vivre dans l'hypothèse de ces catastrophes naturelles. Alors, prochaine question, ce sera Gino Tabou. Merci beaucoup, Excellence. Ma question, c'est en rapport avec, je dirais, les précautions à prendre. Alors, est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous êtes en train de penser comment essayer d'équiper un peu l'observatoire volcanique de Goma ? Parce que hier, nous avons reçu sur le plateau de Top Congo le professeur en télédétection de Lupin. Il nous a dit que ça fait au moins quelques années que cet observateur n'est pas équipé comme il faut. Et puis, il y a des détecteurs qui se retrouveraient dans des zones occupées par les groupes armés et qui sont détruits et que le gouvernement n'a pas encore envisagé de pouvoir les remplacer. Et aujourd'hui, il y a même le manque de l'Internet au niveau de cet observatoire. Il y a beaucoup de choses. Quelqu'un a dit qu'on ne recourt qu'aux spécialistes que quand il y a des catastrophes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez un peu à ça, à les équiper pour qu'ils travaillent de façon à ce que de telles situations... Je sais que, selon les explications des spécialistes, ça ne sera pas été, mais on peut au moins préserver la vie des gens. On peut au moins alerter un amour pour toutes les choses. Madame, nous les avons déjà équipés pour le sensiel au moment où nous parlons. Dans la mission qui est partie d'Iligemment dimanche, il y a le ministre de la Recherche scientifique. Ici, il ne faut pas qu'on se voie les yeux. Il faut regarder les contextes dans lesquels notre pays se trouve. Nous connaissons des crises dans tous les domaines, y compris celle-là. Malheureusement, il peut y avoir des incidences de ce que nous déplorons. Mais ici, je tiens à rappeler que la situation que nous vivons est une situation inédite. Non pas seulement parce qu'il y a eu une éruption que nous avions déjà vue, mais les tremblements des terres consécutifs à cette éruption. C'est des choses que nous n'avons jamais vues. Et c'est des choses qui, scientifiquement, 4-5 jours après, on n'arrive toujours pas à trouver des explications, d'avoir des tremblements de terre qui atteignent les 5,2 à l'échelle des riches terres. C'est un phénomène nouveau qui va, bien sûr, nous enseigner. Et le gouvernement, en tout cas le gouvernement sous la direction du Premier ministre, on va tirer les conséquences. Pour être prévoyant, même si vous êtes prévoyant, fort malheureusement, quand il y a une catastrophe naturelle, ça vous prend le coup et vous débordez. Nous avons vu avec la crise du Covid comment même les pays qui sont censés être les mieux préparés sont ceux qui ont perdu les plus d'hommes. On n'est jamais totalement prêts. Mais ici, je peux vous garantir que le gouvernement tirera les leçons qu'il faut. Parce que la question du volcan est une question à plusieurs égards transversal. Parce qu'il touche à la fois à la scolarité, à la santé, à la diplomatie, à la sécurité. Et c'est pour ça que dans la délégation qui est partie, il y a le ministre de l'intégration régionale. Parce qu'il faut voir avec les États voisins qui sont concernés par le même problème que nous, lorsque un tel événement survient, est-ce qu'il faut chercher des protocoles appelés tel, appelés tel, ou est-ce que de manière automatique, parce que ce sera toujours pour des besoins humanitaires, on ouvre le couloir qui permette aux compatriotes d'être évacués. Donc ici, vous pouvez avoir toutes vos assurances que le gouvernement tirera toutes les leçons, toutes les leçons de cette expérience, de sorte que nous puissions mieux nous préparer pour l'avenir. Lorette Mandala. Merci, Excellence, pour la parole. C'est juste deux petites préoccupations. C'est par rapport à vos propos. Vous avez dit tantôt que l'évacuation de la population est en cours. Mais moi, j'aimerais savoir quels sont les lieux sécurisés, ciblés par le gouvernement pour accueillir cette population. Le porte-parole vient de dire tantôt qu'il y a des sites d'accueil. Quels sont ces sites d'accueil apprêtés par le gouvernement pour accueillir cette population ? Et une autre question. Vous avez dit tantôt qu'on déplace la population de 10 quartiers. Et moi, j'aimerais savoir quelles sont les dispositions particulières prises par notre gouvernement pour les prisonniers, les personnes qui sont en prison en ce moment, et les malades internés. On a des malades qui sont dans le coma, d'autres qui sont sous respirateur. Quelles sont les dispositions prises pour cette catégorie de personnes ? Je crois qu'ici, il faut savoir qu'il y a un travail qui s'est fait à coordination. Le gouvernement est parti en appui au gouvernement provincial qu'il y a des services qui fonctionnent. Le porte-parole de la police vous a dit tout à l'heure qu'il y a des services au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la police plutôt, qui interviennent pour de cas précis. Alors, vous dites des sites à prêter. Il faut savoir ici que nous sommes dans une situation de catastrophe. Et que la priorité du gouvernement, c'est de prévenir. C'est d'être sûr que les personnes ne décèdent pas. Et donc, lorsque nous prenons des mesures d'une extrême, de cette extrême gravité, bien évidemment, nous prenons des précautions. Les personnes qui quittent leur résidence à Goba n'iront pas à ça qu'ils trouvaient les conforts qu'ils avaient chez eux. Parce qu'ils vont aller dans des habitations circonstancielles. Parce que, soit vous avez un cousin. C'est pour ça que nous insistons sur la nécessité d'une mobilisation. En tout cas, particulièrement pour les compatriotes qui sont là-bas. Il faut être solidaire, comme nous le savons l'être. Si vous pouvez trouver une chambre ou telle, donner aux autres. Parce que les autres, on va aménager. Le gouvernement provincial qui a travaillé sur ces plans va déployer des tentes. Il y a le HCR qui est sur place. On va déployer des dispositifs qui permettent aux gens d'être accueillis dans des conditions acceptables. Et ici, il faut craindre. Et c'est pourquoi le ministre de la Santé s'est aussi dépassé. C'est de voir que tout ce mouvement des populations puisse être encadré de manière hygiénique pour éviter que cela ne soit la porte à d'autres fléaux, à des épidémies, comme choléra et comme tout le reste. Pour les dispositifs d'évacuation. Bien évidemment, tout le monde n'est pas le genre de même enseigne. Je ne voudrais pas reprendre l'expression que nous connaissons tous, les femmes et les enfants d'abord. Mais il y a des personnes qui sont à mobilité réduite. Ce sont des choses qui peuvent être, qui sont prises en compte. Et que ce soit les prisonniers, que ce soit tout le monde, s'ils sont dans la zone rouge, il y a des mécanismes, notamment avec l'armée et la police, qui se déployeront pour s'assurer que leur déplacement se fasse dans les conditions de sécurité. Innocent Odenga. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. J'ai juste une préoccupation. Le Nord Kivu est déjà dans l'état d'urgence à cause de l'insécurité. Etat de siège ? Etat de siège plutôt. Il y a une catastrophe naturelle qui s'est invitée. Mais au regard des besoins énormes, nous nous trouvons dans une situation de sinistre. Qu'attendent les gouvernements pour décréter Goma officiellement une zone sinistrée ? Est-ce qu'il n'est pas encore temps pour cela ? Merci. Bon, après, quand vous dites zone sinistrée, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais je veux vous donner une réponse. Peut-être que le général Kassonga pourra me compléter. L'état de siège est déjà une mesure grave. Parce que lorsqu'on fait l'état de siège, on veut renforcer l'autorité de l'état parce qu'une partie du territoire est menacée. C'est cela l'état de siège. Et l'état de siège, c'est un état qui met les militaires et les policiers au-devant de la scène. Nous tous, nous connaissons que c'est la discipline qui est la mère des armées. Donc, lorsque déjà une province se retrouve entre les mains des militaires, ça veut dire que c'est une province qui est déjà dans l'urgence, qui est dans une zone rouge. Ici, je comprends plus ou moins le sens de votre question. Lorsque vous dites, bon, zone sinistrée, ça veut dire qu'il faut faire un gros appel à l'aide et tout le reste. Le gouvernement veut ici démontrer que nous prenons la mesure de l'ampleur, nous-mêmes avec le moyen du bord. Nous avons une communauté des bailleurs ou des humanitaires qui travaillent ici avec nous. On les a mobilisés. Et les moments venus, nous ferons des évaluations. C'est pour ça qu'il y a une mission gouvernementale sur place. Parce qu'avant de faire appel à l'aide internationale et, si vous voulez, déclarer gomme à sinistrer, nous devons être en mesure d'en évaluer toute l'ampleur. Alors, ici, nous sommes, j'insiste sur le mot, nous sommes dans une démarche de prévention. Peut-être que les données scientifiques de demain ou d'après-demain seront positives et qui nous permettront, dans un meilleur délai, d'organiser les retours de ceux qui s'y sont déplacés. Donc, l'urgence ne sera pas la même s'il y a surveillance d'une situation catastrophique telle qu'on l'a présentée tout à l'heure, que s'il faut ramener ceux qui étaient partis pour revenir à leurs lieux habituels. Général Cassola ? Excellences, les éléments que votre autorité a donnés suffisent amplement à éclairer, là, en termes de notre confrère. Ce que l'on peut dire, c'est que la solidarité, le civisme, le communautarisme qui caractérise cette nation, c'est le moment que ce soit effectivement au service de nos compatriotes qui sont là-bas, qui en ont besoin. Voilà. Anastasie Tudieche, et puis ce sera Blaise Bococca. Et puis, on prendra deux dernières pour terminer. Merci, M. le ministre. Vous nous avez fait un état des lieux assez concis, précis, de l'avancée de l'organisation du gouvernement. La seule chose que je n'ai pas entendue, ce sont des chiffres. Est-ce qu'on sait, parce que la première éruption a eu lieu samedi, nous sommes aujourd'hui mercredi, jeudi, est-ce que vous avez eu le temps, est-ce que vous avez pu chiffrer les dégâts, chiffrer les besoins, de manière à pouvoir répartir... Je veux vous donner, parce que vous parlez de chiffres, je veux vous donner un chiffre. Je crois que vous avez vu que Goma n'avait pas d'eau, et que sur place, nos collègues du gouvernement se sont organisés. J'ai vu le reportage être plusieurs fois diffusé à la RTNC, où on a évalué les besoins globales. On m'a parlé, premièrement, pour intervenir, pour permettre d'avoir de l'eau de 600 ou 700 000 dollars. Je crois que ces besoins ont été couverts par le gouvernement et par les autres associations qui se sont mises sur place. Il y avait des besoins, notamment en termes d'électricité. Je n'ai sûrement pas tous les chiffres détaillés, mais je sais aujourd'hui que l'électricité a été réparée dans la ville de Goma, par la société Secodé. Il y avait des besoins, notamment des décapages, pour ouvrir la route qui relie Goma à Rouchourou, qui permet que la ville puisse être ravitaillée en arrière animataire, qui a été ouverte. Il y a des fonds qui ont été engagés. Je n'ai pas les détails de tout ce chiffre-là, mais ici, il faut savoir qu'il y a eu une éruption en les 22, mais les conséquences de l'éruption peuvent prendre un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. C'est pour ça que le gouvernement procède par des évaluations progressives en fonction des urgences. On voit comment on part aux pressés et comment on va avancer. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que j'avais annoncé récemment qu'il y avait des villages qui ont été ravagés. Il faudra penser, à un moment donné, à reloger et à les reconstruire. Si cela peut être reconstruit, il y a des conséquences qui se géreront de manière progressive et que l'impact chiffré de ce qui s'est passé et de ce qui se passe ne peut se faire en une journée. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a des besoins qui viennent, en plus des besoins qui ont déjà été établi. Merci beaucoup pour la question, Excellence. Les réalités qui prévalent sur le terrain nous font dire que dans la ville de Goma, il y a ce qu'on appelle le banditisme urbain. On tue les gens en pleine ville de Goma. Et nous avions vécu, parce que je venais à peine de séjourner dans cette partie du territoire national. Qu'est-ce qui vous fait dire que ces bandits urbains qui opèrent à Goma ne font pas partie de ce flux migratoire qui se dirige soit vers Saké, soit vers Ochovo ? Vous savez, les bandits ont aussi besoin de sauver leur vie. Mais c'est pour ça qu'ici, il y a une expression que j'ai apprise ce matin, jaleunée. Ça veut dire que lorsque l'on déplace les populations, vous ne verrez pas, en tout cas vous ne verrez pas un militaire ou un policier derrière chaque citoyen. Vous verrez une présence policière ou militaire étroite qui encadre évidemment les déplacements. Lorsque le général Kassong a fait un appel au civil, ça veut dire que le voleur, le bandit, lui aussi à un moment donné a une famille. Il y a une famille, parce que dans le cas où il y a déjà l'état de siège, ensuite il y a cette catastrophe naturelle. Lorsque vous, vous voulez penser que vous pouvez vivre de l'incivisme, vous vous exposez dangereusement, parce que la sécurité sera non seulement renforcée, mais la sanction sera exemplaire. Parce qu'il faut vite dissuader ceux qui, comme ces bandits-là, auront des idées sordides d'aller déranger les gens par le temps qui court. Parce que, je ne sais pas si vous aviez suivi l'annonce du général, du lieutenant général Dima, il a demandé aux populations de quitter leur maison et de les fermer. Mais lorsque ces populations vont quitter la maison ou les fermer, il y a un dispositif sécuritaire qui va s'assurer qu'il va passer autour au pouvoir. Parce que, à la différence, la différence qui existe entre vous et nous, moi peut-être un peu moins, parce que je suis un peu de ce côté, c'est que c'est des gens qui ont fait les serments de mourir pour nous. J'avais une deuxième question, Excellence. Nous apprenons depuis ce matin, avec ce flux migratoire, qu'il y a des enfants qui se sont séparés d'avec leurs parents. Est-ce qu'il y a des dispositions prises pour encadrer ces enfants et rejoindre leurs parents qui sont allés, soit à ça, soit à ça ? Je crois qu'il y a des numéros qui ont été annoncés par l'UNICEF, qui suivent particulièrement la question, et qui travaillent en état de collaboration avec le gouvernement, que ce soit au niveau local ou au niveau national, pour faire en sorte que ces enfants puissent retrouver leurs parents. Mais il faut comprendre la situation dans laquelle vivent les populations qui sont agréables en ce moment. C'est la panique générale, parce qu'il faut se sauver. Et lorsque vous êtes dans un mouvement, les enfants, il est à tel endroit, il est à tel endroit. C'est une situation complexe qui vient encore complexifier ce qui est déjà complexe. Mais je crois qu'il y a une stratégie qui est mise en place avec des partenaires spécialistes. Et que lorsque les populations seront canalisées à des endroits bien précis, où ils seront relogés, on pourra progressivement voir, à travers le numéro de téléphone, comment commencer à réunir certaines familles. Fort malheureusement, certaines familles vont rester dans ces conditions. Alors, Jean-Ricou, comment allez-y ? Et puis, on va prendre une dernière question par ici, et on va terminer. Merci, Excellences. Moi, c'est par rapport aux structures d'accueil. Vous avez dit que la population est en train de se diriger vers ça, qu'il y a un autre mouvement vers Rouchourou. Mais concrètement, en ce moment, est-ce qu'il y a déjà des tentes installées, où les gens vont d'abord arriver, passer la nuit à la Belle Étoile, et puis les tentes viendront après ? Lorsque le lieutenant général Constantin m'a fait l'annonce, s'il était une heure ou deux heures du matin, vous savez, les militaires, ils ne fonctionnent pas comme nous. Parce qu'il était question d'envoyer, d'orienter les populations vers Sakey. Les commissaires supérieurs l'ont dit tout à l'heure. Il y a un travail de préparation, tout au moins en plein sécuritaire, tout au moins en plein identification des sites. Nous sommes dans une situation d'urgence. Je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui vont à Sakey ne retrouveront pas les conformes qu'ils avaient chez eux. Parce qu'ils vont dans une zone qui n'était pas spécialement aménagée pour le recevoir. Ça veut dire qu'on prend des mesures palliatives pour leur assurer un minimum de confort arrière-arrivée. De toute façon, ils sont appelés à rester là-bas de manière provisoire, parce que la situation, nous l'espérons, ne continuera pas à s'aggraver. Mais ici, il faut comprendre que l'impératif qui a guidé cette position du gouvernement, c'est la prévention. On n'a pas voulu dire aux populations, écoutez, vous pouvez rester malgré les tremblements de terre, malgré ces-ci, parce que ce sont des risques qui peuvent ne pas arriver. Mais un gouvernement responsable n'est pas celui-là. Il vaut mieux faire un déplacement de population. Si rien ne s'est produit, tant mieux. Mais si quelque chose s'est produit, au moins nous aurons mis les populations à l'abri. Vous, Tchaba, et au revoir. Merci, Excellence. Merci. Excellence, si c'était notre ministre, membre du gouvernement, je n'essaierais pas de venir sur le point de presse. Mais lorsque j'ai entendu que c'est vous, j'ai suivi parce que c'est vous qui êtes le responsable du secteur. Tout à l'heure, vous avez fait appel à une solidarité nationale pour ce qui arrive à nos frères de Gaumont. Mais seulement, voilà, ce matin, j'ai suivi, j'ai regardé une chaîne de télévision locale qui a reçu certaines personnes comme invitées et qui ont joué un rôle de démobiliser effectivement vos efforts. Je souhaite que, en tant que responsable du secteur, que vous puissiez expliquer à nos frères et distinguer confrères que ce qui est arrivé à Gaumont est une catastrophe naturelle. Le gouvernement n'est ni père ni mère de cette catastrophe et ce n'est pas non plus la création du président de la République qui a interrompu son séjour en Europe pour revenir au pays. Cela a prouvé certainement, votre présence ici, que le gouvernement aime le peuple, aime la vie de ceux qui sont à Gaumont et la raison pour laquelle une forte délégation de membres du gouvernement, vous venez de le dire, se trouve de ce côté-là pour assister ce peuple. Merci, Excellence. À la dernière conférence de presse ici, au Point de presse dimanche, j'avais demandé justement aux confrères d'être particulièrement mobilisés. Pourquoi ? Parce que c'est une situation de catastrophe. La catastrophe est arrivée, vous savez, on ne peut rien changer du passé. Mais on peut voir ensemble comment on façonne l'avenir. Les gens vont perdre leur maison, les gens ont perdu leur maison, certains ont perdu la vie, certains ont des problèmes de scolarité. Je ne pense pas que ce soit le moment de venir brandir nos clivages politiciens ou nos positions tranchées. Parce que c'est une catastrophe naturelle. Si nous étions en mesure d'y répondre, anticipé bâtiment, nous n'aurions fait. Mais nous n'avions pas ce pouvoir. Et donc, aujourd'hui, nous nous faisons de notre mieux comme gouvernement pour dire ce qui se passe, pour dire ce que nous faisons. Je ne me gênerai pas de vous dire qu'ici, nous sommes limités ou qu'ici, nous avons eu telles difficultés. C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité de nous mobiliser. Il y a quelques jours, nous avions lancé sur les antennes de la télévision nationale la campagne Bendele Kouéate derrière les phares baissés. Je crois que c'est aussi de cette manière, pour ce qui arrive à nos amis de demain, Bendele Kouéate et Ponnabango. Parce que nous devons démontrer que nous sommes solidaires et que Ponnabango, on va s'élever, on fera tout ce qui est possible pour la ressource Ponnabango. Alors, s'il y a des gens qui pensent que, et ils peuvent être de la minorité, de ceux qui veulent se soustraire du devoir de la solidarité nationale, grand bien leur soit fait, mais pour ceux qui nous concernent en tant que gouvernement, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soulager les difficultés de nos populations. On a fait ce qui est à propos des questions, nous avons mis à savoir qui nous富ons à la personalities de la population de la ville. Il faut juste que des décisions générales, le gouvernement provincial de Joie, nous avons mis à déplacer la population de quelques quartiers à la ville d'Angoma, et nous allons coopérer à la vie d'Angola, parce que les informations scientifiques de l'Angola, nous devons permettre de laisser tous nos continuités, qu'on garde sa population. Parce que d'abord, on a explosé déjà dans la poussière, il y a un volcan, il y a un gaz. Nous avons Gazp, qui sont en poids en loko. On a explosé le risque de soulager qui sont à côté du Coulee. Pour nous, on a aussi fait un peu. Mais là, on a initié de soulager sur le parti de la gauche, sur la droite. On a explosé du sou monitors qui se sont à laライ회, qui sont à la lake. On a risqué le prix d' Choi Smols. ou moni baris ke wana niyo sonde sali ke gouverne me lobi olie toze la ebeba bobi manano boya toriante binona ba plastel la so bo mohi polo eleki bo moye zate bo mohi e gosala préserve an attendant totala po ministre scientifique azakouna naba cherchero niyo so basali kouna batala ba information exacte o volke zo piso e ko permetre gouverne me loba nanan bozo nga plas mozaki ko vana meleur bogozou ezate bozo ngi bozo ko karola la tepo bozo ya tremblement de terre hernia so tremblement de terre ebukimur tremblement de terre babi bola la libanda parce que na momo ou tozo loba ba tuebele nagbo marazola la libanda oza randak weta jman oza randak weta jtepo si tremblement de terre bandak wuna biswer msoupe toto nga rango nan denga makasite oza likode roko ya do monaki bino makambole kagi na kartye katindo imeuble mogimba ebani ko se fondre batou bazakiu anaba zokinimi dan awa soucia gouverne meza ko bate la bomno ya ba kompatriante ya ngon tozo senga na batou nyon so bazana goma boza nabandekoko na boe bisabango ba landa ba instruccion ya ba kondzi bisou todo baki an tanken kouvernement toro ebisabi no nyon so nyon so ezo salama ba informasyon nyon so tozo zwa pou na ko permetre ebido boye ba nengenini bo se comporter face a une telle épreuve naro soukisana rolo baboe il fo bo continue ko konte na gouverneman na bisou pena chef de l'etat-president chiseke di paske ye mokonde azo pilote repliko nyon so gouverne mezao salama face a cette catastrophe naturelle tozo salela o nyon so toza nangon makoki lert orozala nangon po sa towa gosin nabino po tozo kanisape ke bandeko ya goma nengen to salaki po na batoua ma pinga na bisou bazo merite pe solidarité na bisou d'ailleurs pe to salaki bennele ko yate to salaki pe po na ko lakisabango bolino po na ko lakisabango soutien donc je souhaiterai ke batou nyon so bazala nangon na esprit pe nglai ne tindoye mo mo nobeli a gouverneman toro rialisous ko pe sabino ba eleman au fur a mesur ke situasio kwa avancé pou batouba zala na bonne information je vais terminer donc en vous remerciant beaucoup les amis de la presse parce que vous êtes nos alliés les plus précieux en ce moment nous souhaitons que dans les cadres de ces partenariats qui nous lie parce que nous tous nous avons un même objectif l'encadrement de notre peuple que vous puissiez veiller aux informations que vous diffusez et que vous puissiez relayer les informations officielles merci beaucoup et nous vous retrouverons au plus tôt pour d'autres éléments merci merci